hola amigos y amigas de bassista magazine je m'appelle helena recalde je suis bassiste originaire de l'équateur et aujourd'hui encore un petit tuto autour de la musique latine ça commence tout de suite pour faire ce tuto j'étais invitée dans le studio de mon ami françois tu fais je suis très content d'être là avec vous pour partager ce morceau qui a été écrit par peter green des filles good mac mais qui a été interprété ensuite par carlos santana et c'est cette version qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui black magic woman commence par des percussions la basse va commencer dans la fin de la deuxième mesure toujours enlevé comme on fait dans la musique latine donc on commence par une pédale de ray et ça permet de créer une clim des tensions c'est un recours qu'on utilise beaucoup les bassistes quand on veut attirer l'attention sur un moment et faire que le moment d'après soit fort je vous l'ajoute tout de suite pour la suite qu'on appelle l'instrumental la guitare commence à se développer donc la basse aussi doit prendre plus de place on va jouer un rythme qui ressemble beaucoup à ce que c'est un boléro rythmique il faudra juste faire attention il a un slide qui lui donne le côté moderne du rock dans cette façon de jouer la basse je vous montre ça tout de suite et on arrive à la fameuse partie du solo des guitares et donc la basse va accompagner des façons un peu plus rythmées groovy nous allons faire un cha 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 attention la musique latine ne veut pas dire salsa systématiquement qui se joue en l'air le cha cha ça se joue sur le ton et c'est parfait pour mélanger avec du rock parce que ça va bien aller avec tous les coups d'un batteur de rock je vous montre ça tout de suite dans la partie découplée il ya deux choses importantes à retenir la toute première c'est que dans toute la partition vous allez voir la minute de la partie découplée c'est normal c'est pas une erreur ça devrait être la 7 oui mais c'est la mineur 7 parce qu'on appelle ça les dominants mineurs et c'est un recours qu'on utilise beaucoup dans la musique latino-américaine pour donner un côté nostalgique la deuxième chose à savoir c'est que cette ligne de basse est la même que la partie d'avant le bassiste apprend une petite liberté il fait un petit slide et ça c'est simple à faire il suffit de suivre les notes de la gamme mais je pourrais vous faire une vidéo dans un prochain tutoriel pour vous expliquer comment créer vos propres lignes de basse grâce au gamme on arrive à la fin les autos et c'est rien de plus que la même chose que l'intro vous allez encore retrouver cette ambiance de pédales et des tensions attention dans cette version il n'y a pas la rumba de la fin mais ça aussi ce serait le sujet d'une prochaine vidéo je vous joue l'intro merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'on se verra très très bientôt dans un autre tutoriel ici sur basiste magazine si vous aimez ce que je fais je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux instagram facebook et youtube je vous attends là bas et continuez à jouer de la basse parce que la basse c'est de la balle sous-titrage Société Radio-Canada